Alors même que la loi Blanquer vient juste d'être votée par l'Assemblée nationale, qu'elle n'a pas encore été débattue par le Sénat, nous assistons à Paris à un véritable soulèvement collectif des enseignants et des parents d'élèves. De nombreuses réunions remplissent les préaux le soir pour organiser la mobilisation. Des cafés des parents sont organisés devant les écoles pour informer l'ensemble de la communauté éducative des dangers contenus dans cette loi. Des banderoles s'affichent au fronton de nos établissements. Du côté des enseignants, la mobilisation ne fait que s'amplifier, puisque le 19 mars nous étions déjà 45% à être en grève contre cette loi. La journée du 4 avril s'annonce massivement suivie. Pourquoi une telle colère ? Nous rendons compte que messieurs Macron et Blanquer se livrent à une véritable entreprise de destruction de l'école publique. Quelques exemples. Ils veulent créer de véritables usines à savoir en regroupant les collèges, les écoles maternelles et les écoles élémentaires. Ainsi, sans aucun avis de la communauté éducative, ils veulent mettre fin à la fonction de directeur et de directrice d'école, si importante au quotidien dans les écoles. Mais ce n'est pas tout. Ils veulent aussi mettre à bas la formation initiale des enseignants en remettant en cause l'existence des instituts de formation des maîtres. Pire, ils utilisent une méthode inédite de caporalisation du système éducatif. Ils veulent par exemple remplacer le système d'évaluation des établissements scolaires et du service public d'éducation, qu'est le SNESCO, par un organisme de contrôle dont les membres seraient très majoritairement nommés par le ministre. A l'égard des enseignants, après le mépris vient le bâton. Le ministre a donné ordre au recteur de sanctionner les enseignants qui seraient mobilisés contre les évaluations nationales de CP et de CE1, qui sont nocives pour nos élèves et qui dégradent nos conditions de travail. Ensemble, on est déterminés à obtenir l'abandon de la loi Blanquer. Mais ne nous nous arrêterons pas là. En effet, il est grand temps que l'école se transforme, qu'elle permette enfin la réussite de tous les élèves, quel que soit leur milieu social d'origine, et qu'elle garantisse à tous les enseignants de véritables conditions de travail satisfaisantes. Le ministre commence à reculer sur certains points de sa loi. Ça doit nous encourager à continuer et à amplifier notre lutte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !